... Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, chers combattants guinéens qu'on m'a annoncé en fait sur mon profil Facebook, effectivement. J'interviens ce soir pour parler de la politique guinéenne. La transition chez nous, vous le savez, depuis le 5 septembre dernier, chers combattants guinéens, nous sommes dans la transition politique. Transition politique, donc, pouvant également nous aider à nous débarrasser, n'est-ce pas ? Bon, il faut écouter, les militaires nous ont aidés à nous débarrasser ou ont conclu notre lutte en nous débarrassant de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Le passage, finalement, de cette mauvaise gouvernance, n'est-ce pas ? De ce moment politique, je dirais, dictatorial, autoritaire, donc, vers, il y a l'espoir, vers également cette autre forme de gouvernance, disons, transparente, chers combattants guinéens. N'est-ce pas ? Très bien, alors, mon thème d'information, Mamadi Dumbuya dans la tentative d'intoxiquer, en fait, notre transition politique, n'est-ce pas ? Ça, c'est le titre, chers combattants guinéens, Mamadi Dumbuya dans la tentative, en fait, d'intoxiquer, ou Mamadi Dumbuya suspecté, en fait, d'intoxiquer notre transition politique. Ça part ainsi, disons, tout le processus démocratique, disons, commencé depuis, en fait, 3 avril 1984 avec l'Ansona Conté. N'est-ce pas, chers combattants guinéens ? Très bien. Alors, c'est mon thème d'information, et là, pour commencer, j'ai lu, en fait, cet écrit, cette tribune de Marouane, Abib Marouane Kamara, qui est un journaliste. Alors, j'ai lu son article, c'est très important, il y a un élément qui a attiré mon attention, que j'ai d'ailleurs publié. Alors, il dit, Marouane Dinguela, et je paraphrase, donc, Marouane Kamara, qui dit, « Mamadi Dumbuya doit choisir entre, en fait, le bonheur éphémère et, en fait, l'honneur éternel. » Oui, c'est très important, chers combattants guinéens, cet article, cette pensée de Marouane Kamara, qui est un journaliste, chers combattants guinéens. Alors, je commence, effectivement, donc, mon exposé, en fait, ou mon analyse politique critique, donc, par cette pensée de Marouane Kamara, chers combattants guinéens. Alors, je pense que c'est très important, Marouane Dumbuya doit choisir entre le bonheur éphémère, le bonheur, en fait, qui est limité, très limité dans le temps, et l'honneur, l'honneur, c'est, en fait, cette reconnaissance, ce héros pour toujours, que les guinéens pourraient, à tout moment, en parler, en fait, pour toujours, pour toutes les générations. N'est-ce pas ? Alors, Marouane Dumbuya doit choisir ce bonheur éphémère, qui ne va pas durer, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et également, l'honneur éternel, n'est-ce pas ? Cette réputation, n'est-ce pas ? Que ce respect total, cette considération totale qu'on aurait pour ce monsieur, si jamais il se comportait comme il le faut, en suivant le bon sens, en ménant la transition comme il le faut, n'est-ce pas ? Alors, s'il ne mène pas la transition comme il le faut, en suivant, en fait, le mauvais sens, et bien sûr, il connaîtra le bonheur, mais un bonheur totalement limité, éphémère, comme Alpha Kondé l'a connu, cher Kondoginien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, voilà. Pour toucher, effectivement, maintenant, mon thème d'information, Mamadidou Mouya, effectivement, en fait, dans la tentative ou suspectée d'intoxiquer notre transition politique, et c'est vrai, intoxiquer, vous le savez, rendre toxique notre transition, en fait, qu'il n'y aura plus d'effet attendu, n'est-ce pas ? L'attente des Guinéens dessus en ce moment, mais c'est cela. Une transition toxique ne servira à rien, ou de toute façon, ne servira pas, le peuple guinéen ne servira pas, mais servira seulement Mamadidou Mouya et ses hommes, c'est tout. La jeune au pouvoir, et comme on a connu auparavant, n'est-ce pas ? Eux seuls pourraient, en fait, s'en servir, sûrement en remplissant les poches, ou de toute façon, raflant certains privilèges comme maintenant, cher Kondoginien. N'est-ce pas ? Les décrets qui se suivent, n'est-ce pas ? Voilà, cher Kondoginien. Très bien. Alors, donc, une transition, je dis bien, on suspecte, c'est vrai, si vous vous rappelez à un moment donné, j'avais dit, il y a juste un mois, qu'on a encore quatre mois ou cinq mois, en fait, de la transition. Alors, généralement, on ne peut signaler rien, en fait, disons, de mauvais, de grave, franchement, après quatre mois ou cinq mois, je disais, il y a un mois, je le disais, rien de grave, mais des inquiétudes, n'est-ce pas ? Rien de grave, on peut considérer ces quatre ou cinq mois de parfait, c'est vrai, mais seulement des inquiétudes. Mais aujourd'hui, un mois après, donc, voilà, un mois après, disons, ce discours de ma part, voilà, alors, écoutez, je dis bien, je dirais toujours, encore, avec cinq mois, disons, de transition, je dirais toujours la même chose, rien n'est encore grave, rien n'est encore grave, s'il vous plaît, mais on a dépassé le stade même des inquiétudes, et cette fois-ci, il y a des suspicions. Les suspicions, en fait, mon mot dit, nous, il y a suspecté d'intoxiquer notre transition, chers compatrières, voilà, le stade, maintenant, il est suspecté, il y avait des inquiétudes, des inquiétudes que la transition pourrait, en fait, emprunter de chemin, je dirais, ambigu, chers compatrières, excusez-moi, emprunter de chemin ambigu, alors, oui, des inquiétudes, mais maintenant, des suspicions, chers compatrières, et là, effectivement, oui, oui, vous le savez autant que moi, que Mamadi Doumbouya avait, écoutez, au départ, disons, juré sur la charte, disons, qui est, je dirais, cet élément de conduite pour la transition, en fait, il a juré de respecter, effectivement, disons, les règlements dans la charte, il a pris un engagement, beaucoup de choses, vous le savez très bien, alors, finalement, qui n'a pas respecté, nous le savons très bien, n'est-ce pas, chers compatrières, alors, le seul fait de ne pas respecter, en fait, ces éléments, bon, écoutez, l'intoxication commence, chers compatrières, oui, et si, par exemple, vous voyez un élément aussi très important, qui sont, on a une junte militaire qui, au départ, nous dit, bon, écoutez, nous venons pour, effectivement, mettre les points sur les i, effectivement, refonder l'État guinéen, c'est cela, permettre à la Guinée, effectivement, d'avoir de véritables structures politiques, des institutions transparentes, indépendantes, responsables, c'est cela, mais très malheureusement, très malheureusement, on a Mamadi Doumbouya qui, effectivement, alors, nous met en face des formes de comportement politique, également, disons, des formes provocatrices, nous provoquer, c'est vrai, nous provoquer, c'est-à-dire, il y a des décisions politiques impopulaires, très impopulaires, qui sont, en fait, prises, ces décisions, alors, prises, donc, volontairement, donc, une manière de dire, bon, écoutez, que voulez-vous ? Que vous l'acceptiez ou non, c'est cela, même si la décision est impopulaire, n'est-ce pas, que dans ça, qu'Ou-Roma, par exemple, se retrouve à la tête, donc, du Conseil d'Assemblée de la Transition, c'est une provocation, chers compétences guinéens, c'est très clair, c'est une provocation, nous savons tous que cet homme, d'abord, est mal vu par la majorité des citoyens guinéens, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un processus de démocratisation, et nous avons affaire à un monsieur qui vient, qui dit, moi, écoutez, qui a terrassé, ou qui a conclu, en fait, notre combat contre Alpha Condé, Alpha Condé qui, disons, gouvernait de travers, alors, effacer un tel individu, et venir, également, refaire la même chose, c'est quand même extraordinaire, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Provocation, Alpha Condé, c'était la politique, et si je m'en parle encore d'Alpha Condé, ce n'est pas dans le sens négatif, mais, si je dois parler d'Alpha Condé, je parlerai aussi d'Alpha Condé, mais pas dans le sens négatif concernant Alpha Condé, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Parce que j'ai tous dit qu'Alpha Condé, il est battu, alors, c'est fini, c'est fini, on ne peut plus, en fait, quand on a affaire à un adversaire sur le ring qui est au sol, on ne peut plus continuer à donner, en fait, des coups de poing, chers compétences guinéens, voilà, c'est le cas. Alors, quand je parle d'Alpha Condé, bon, c'est cela, chers compétences guinéens, Mabadi Dombouya fait prendre des décisions aujourd'hui, des décisions pour nous provoquer, des décisions sachant pertinemment que ce sont des décisions impopulaires qui ne sont pas acceptées par la population, la grande masse de la population, mais, bon, il les prend quand même, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Dans ça, comment, à la tête de CNT, disons, on a, c'est une décision toxique qui met à la tête de CNT une personnalité toxique pour finalement avoir des décisions toxiques et finalement intoxiquer notre transition et ce qui aura pour, en fait, effet de saper tout simplement notre processus de démocratisation député depuis, en fait, le 3084 avec l'Ansona Conti, chers compétences guinéens. Alors, pas mal de décisions toxiques pour intoxiquer notre transition politique, n'est-ce pas ? Alors, on voit un monsieur qui vient pour dire, bon, écoutez, il y avait de l'instabilité depuis 10 ans, 11 ans avec Alpha Condé, alors je viens pour la stabilité, mais qui commence à dire, bon, écoutez, touchez des éléments, des sujets qu'il ne faut pas toucher. Le cas Secouturé, par exemple, le cas de l'aéroport de Conakry, etc., etc. N'est-ce pas ? Pensez-vous que c'est un travail intelligent pour quelqu'un qui vient pour, disons, nous donner de la stabilité ou permettre à la Guinée de travailler dans la stabilité politique, parce que c'est important, sans la stabilité politique qu'on ne peut pas développer ? Donc ça, c'est clair, next. Mardi Dombouya. Très bien. Alors, c'est quand même dommage, parce que franchement, Mardi Dombouya, le 5, nous sommes tous avec l'événement, du 5 septembre, c'est toute la Guinée, n'est-ce pas ? Je dirais presque toute la Guinée qui a manifesté, en fait, sa joie. Mais c'est vrai. Sa grande joie. Parce qu'on s'est dit, bon, enfin, en fait, on a un homme pour, en fait, équilibrer, en fait, les choses, pour nous donner une véritable politique de développement, n'est-ce pas ? Refonder l'élection de l'État dans une transition. Mais voilà. Mais quand on fait cette comparaison aujourd'hui, cet espoir qu'on a eu, que tous les Guinéens ont eu ce jour-là, n'est-ce pas ? Alors, et c'est que Mardi Dombouya est en train, est en train, s'il vous plaît, de placer aujourd'hui comme décision politique. Franchement, c'est à faire pleurer, honnêtement. Et parce que moi, parfois, je me dis, mais pourquoi nous, Guinéens, nous nous comportons ici ? Si vous prenez des Guinéens, au Ghana, il y a toujours une valeur de référence, un modèle. Quand on dit Ghana, on dit oui, ce sont des gens, en fait, sûrs d'eux-mêmes. Vous voyez, le Ghanaien est vite reconnu à partir de là. Ils sont sérieux. On dit cela. Et quand vous dites Burkina Faso, il y a une valeur de référence. Ce sont des hommes intègres. Ça, en Afrique, tout le monde le sait. Quand vous dites Burkina Faso, ce sont des gens intègres. Au Sénégal, on dira, la valeur de référence des Sénégalais, on dira, mais ils sont très attachés à leur culture. Les Ivoiriens, on dira, mais ils sont travailleurs aussi. Mais en Guinée, quelle est la valeur de référence pour le Guinéen, s'il vous plaît ? Il n'y en a pas. Alors, quand Mamadi Doumbouya vient, on a une jeune militaire qui vient, alors on a l'espoir que finalement, la Guinée, finalement, va aussi avoir une valeur de référence, un modèle de développement, un modèle, c'est-à-dire à travers lequel, ce modèle, le Guinéen est reconnu. À l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y en a pas. Mais l'espoir, Mamadi Doumbouya, l'espoir sur lui, pour finalement en avoir. Quand David s'est arrivé, on a eu le même espoir. N'est-ce pas ? Mamadi Doumbouya, ça me rend franchement dommage que vous, en fait, finalement empruntiez, en fait, un tel chemin, je ne sais pas comment qualifier, mais franchement, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas un travail intelligent. Vous renversez Alpha Condé, nous savons tous, comment Alpha Condé s'est trompé, disons comme ça, il s'est trompé parce qu'il a dit, avec 80%, il le disait toujours dans ses discours, plus de 80% ou plus de 70% d'analphabètes, n'est-ce pas ? Alpha Condé a calqué sa politique sur cela, sa politique de gouvernement, donc facile à tromper. Il s'est trompé, n'est-ce pas ? Alors, vous renversez une telle personnalité et vous venez, mais franchement, pour encore nous exposer des formes de comportement inintelligentes, cher Komodo Guédéa, n'est-ce pas ? Je prends le cas de Burkina Faso, il y a un coup d'État au Burkina Faso il y a seulement quelques semaines, cher Komodo Guédéa. Je n'étais pas d'accord avec ce coup d'État militaire, n'est-ce pas ? Parce que je me dis, quand je vois, disons, l'argumentation placée par les militaires, disons, selon eux, en fait, l'État, l'État Burkina B, en fait, est en danger, c'est-à-dire la sécurité de l'État, avec les attaques terroristes, n'est-ce pas ? L'avancée des diagistes, vous comprenez ? Alors, et ce manque de réponses, je dirais, adéquat face à cette avancée des terroristes, n'est-ce pas ? De la part du gouvernement, du parti au pouvoir, effectivement, alors, effectivement, cela a poussé les militaires, disons, à agir et changer la donne politique, cher Komodo Guédéa. N'est-ce pas ? Très bien. Je n'étais pas d'accord ou je ne suis pas d'accord avec cette forme de coup d'État parce que cette situation évoquée par les militaires, en fait, il n'y a rien qui prouve que, en fait, la structure politique, donc, de Burkina était entachée ou touchée, ou l'élément transcendantal de la constitution, en fait, Burkina B était touchée. Non. N'est-ce pas ? Alors, il y a un problème, disons, je dirais, de faiblesse, entre guillemets, de faiblesse, disons, de la part du parti au pouvoir, également, qui a, s'il faut dire, minimisé ou qui n'a pas centré sa politique, disons, sur ce problème de sécurité, n'est-ce pas, concernant les attaques terroristes. N'est-ce pas ? Alors, donc, comme c'est un problème de gestion politique de la part du parti au pouvoir, excusez-moi, ce sont des éléments qui peuvent être débattus dans l'Assemblée nationale. N'est-ce pas ? Dans l'Assemblée nationale. Un débat, sérieux débat dans l'Assemblée nationale et, finalement, arriver à trouver des politiques adéquates pour faire face, donc, aux attaques terroristes. Un coup d'État militant n'était pas nécessaire. Mais voilà, le coup d'État est, donc, arrivé. Et là, on peut toujours le dire, c'est généralement intéressant qu'il n'y a pas, en fait, les trois pouvoirs ne sont pas responsables le pouvoir exécutif, législatif, en fait, et parlementaire. Vous voyez, quand ils ne sont pas indépendants, c'est souvent cela. Parce que même s'il y a débat dans l'Assemblée nationale, si le pouvoir exécutif a trop, en fait, d'influence sur le pouvoir judiciaire ou parlementaire, et finalement, à travers les débats dans l'Assemblée nationale, voilà, rien ne peut sortir de sérieux ou effectifs, cher Koumoto-Guinéen. Alors, j'espère que les militaires qui sont au Burkina tenteront de se battre dans ce domaine-là parce qu'ils parlent de la restauration de l'État burkinavé, ils parlent de la restauration de la bonne, en fait, de la bonne gouvernance, n'est-ce pas, qu'ils tenteront également de se battre dans ce domaine-là pour que les trois pouvoirs puissent finalement travailler dans l'indépendance totale, n'est-ce pas ? Alors, je n'ai pas d'accord avec le coup d'État militaire, mais voilà, comment ils travaillent ? De façon intellectuelle. Ils travaillent de façon intellectuelle. Ils ont dit très clairement pourquoi il y a eu le coup d'État militaire. Ils ne le cachent pas. C'est cela, n'est-ce pas ? Et voilà comment ils abordent pour pouvoir mettre, poser leur transition politique avant d'en fait, disons, d'élaborer la charte de conduite de la transition. S'il vous plaît. C'est là qu'on appelle procéder par la pose de briques, briques après briques, parce qu'on a dit, on a entendu, Mamadi Dombouya parler ici au mois de décembre, parler également d'écouter, rester tranquille, on va travailler comme il le faut, procéder briques après briques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire avec réflexion. Mamadi Dombouya, au Burkina Faso, je pense que oui, là-bas, il commence bien briques après briques, parce que même pour la charte, ceux-là qui doivent concevoir ou élaborer la charte, il y a eu un décret, n'est-ce pas, nommant toutes ces personnalités, ce sont des professeurs, ce sont des philosophes, ce sont des politiciens, plutôt, avec les politologues, n'est-ce pas, des gens éminents, des intellectuels burkinabés, qui sont appelés ensemble pour réfléchir et élaborer une charte, s'il vous plaît. Avec cette charte-là, ils sauront également la durée de la transition et tout cela. Travail des intellectuels. Ce n'est pas pour rien, Burkina Faso, on dit, ce sont des hommes intègres, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, on a Mamadi Dombouya qui nous dit, qui nous parle effectivement de procéder, poser, la pose de briques après briques. Mamadi Dombouya, écoutez, il y avait de l'enthousiasme, il y a eu beaucoup de choses où on a sûrement fermé les yeux, laissé passer, parce qu'on s'est dit, écoutez, vous avez eu de bons discours dès le départ, Mamadi Dombouya, n'est-ce pas ? Et ça, ça nous a rassurés et ça fait que finalement, à un moment donné, nous fermons les yeux sur certains comportements politiques, n'est-ce pas ? De grosses erreurs. On a laissé passer. Mamadi Dombouya, poser briques après briques, la charte, qui a élaboré la charte ? Nous ne le savons pas. Vous l'avez fait avec un petit groupe là-bas. N'est-ce pas ? Nous ne le savons pas. Vous l'avez élaboré et à un moment donné, bon voilà, vous vous engagez donc de la respecter. Nous ne savons pas qui a élaboré la charte. Regardez, au Burkina, ils vont savoir les gens qui vont élaborer leur charte, charte pour qui sera le modèle de condite pour la transition. En Guinée, non, nous ne le savons pas. Très bien. Ensuite, Mamadi Dombouya, vous savez, vous êtes partis également au palais pour effectivement prêter serment. pour engager, pour respecter scrupuleusement cette charte. Mais là aussi, on a fermé les yeux sur certains points parce que la charte n'était pas complète. L'élément fondamental d'une transition, il y en a, parce que la transition, c'est pour un temps donné, une durée. Et cette durée-là, nous ne la connaissons pas. Mais vous êtes allé quand même jurer sur la charte de la respecter scrupuleusement. il y a l'élément fondamental qui manquait, Mamadi Dombouya. Et vous dites, vous allez travailler à travers le procédé brique après brique. Ce n'est pas vrai, cher compétent guignéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, cher compétent guignéen, Mamadi Dombouya intoxique notre transition. En intoxiquant notre transition, ça signifie quoi également ? C'est de saper, n'est-ce pas ? C'est finalement foutre en l'air notre processus démocratique qui a commencé depuis le 3 avril 1984 avec l'Ansona Conti. Totalement. Totalement, cher compétent guignéen. Intoxiqué, totalement. N'est-ce pas ? Alors, ce que moi je vais dire, comme Marion Marouane, Habib, j'ai commencé par Marouane Kamara, le journaliste, avec sa pensée, Mamadi Dombouya doit choisir entre le bonheur éphémère et, en fait, l'honneur éternel. Je crois que si vous lisez cette tribune de Marouane il est très clair, Mamadi Dombouya, il n'y a plus l'espoir. La majorité des guignéens, c'est vrai, l'espoir n'y est plus. Mais, on dit, le journaliste dit dans sa tribune, mais rien n'est encore perdu, Mamadi Dombouya, rien n'est encore perdu, vous pouvez encore, vous pouvez encore, en fait, rectifier le tir. Rien n'est encore fait, comme je l'ai dit au départ. Il y a eu des inquiétudes, mais il y a des suspicions, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez encore retirer le tir. Si vous ne le faites pas, Mamadi Dombouya, ça, je ne le cache pas, vous jerez avec le feu, je ne le cache pas, vous serez humilié. Moi, je vous soutiens à 100%, j'ai souhaité que les militaires arrivent, n'est-ce pas ? Pour mener la transition. Mais, si vous vous rappelez, dans mes discours, où à chaque fois, je dis coup d'état militaire, il faut un coup d'état militaire, pour redresser la situation, mettre les points sur l'aïe, je disais toujours, il y a des intellectuels dans l'armée guinéenne, ils sont nombreux, ils sont jeunes, ils sont intellectuels, ils sont rationnels. J'ai toujours ajouté ces mots, ces concepts, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que je me dis, ces militaires qui seraient là, ils sont intellectuels, ils sont rationnels, ils sont patriotes, ils travaillent intelligemment, cher compétent guinéen, comme nous l'avons vu, au Niger avec Kipo, intelligent, militaires, intelligent, en 13 mois, il a élaboré, en fait, il a réussi la transition nigérienne, sans démagogie ni populisme, et travailler avec des gens, dans ce lieu, des gens honnêtes au Niger, des intellectuels, seulement avec des intellectuels, des gens, aucun politicien, au Niger, ils ont tout fait, tranquillement, et après, les élections, ils laissaient maintenant, l'affaire aux politiciens, et Burkina Faso, ça commence bien, s'il vous plaît. Voilà, donc, j'ai dit les militaires, j'ai dit coup d'état militaire, avec l'espoir, que les intellectuels, dans les casernes, guinéennes, en fait, finalement, prennent le pouvoir, et travaillent intelligemment, et c'est pas ce que nous voyons maintenant, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, même si vous, n'avez pas étudié, vous n'avez pas poussé vos études, si vous êtes un bon patriote, vous vous entourez, des intellectuels, des gens sérieux, des gens honnêtes, il y en a plein en Guinée, plein. Très bien, chers compétences guinéennes, alors, Mamadi Doumbouya, comme dit l'autre, vous avez encore le temps, rien n'est encore perdu, disons, cinq mois de la transition, on ne sait pas, alors, le temps est là, n'est-ce pas, le cas, dans sa couronne, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, c'est extraordinaire, je ne sais pas comment vous allez gérer, cette situation, si vous pensez nous imposer, si vous pensez nous imposer, en fait, le socialisme populiste, à la sécouturée, là, vous vous trompez, nous sommes au XXIe siècle, vous serez humilié, ne pensez pas que vous êtes fort, non, vous n'êtes pas fort, les gens forts, c'est dans la tête, le cerveau qui travaille, leurs neurones, leur cerveau, Mamadi Doumbouya, la force physique, non, on a vu Kadhafi qui est parti, Kadhafi était très fort, n'est-ce pas, on disait qu'il était fort, mais comment il est parti, il y a un jamais aussi, ils sont nombreux, comme ça, ils sont partis, n'est-ce pas, donc la vraie force, Mamadi Doumbouya, c'est dans la tête, c'est en travaillant ses neurones, c'est en travaillant son cerveau, Mamadi Doumbouya, cher Kompoto-Viniens, c'était cela, la vie des camarades de Public Cell, je ne termine pas sans parler de Mangan Sidibé, vous l'avez noté, un panneau publicitaire également, qui actuellement, ça sionne sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, une enceinte publicitaire, où on peut noter, en fait, la photo de Mamadi Doumbouya, et dans sa coromane, n'est-ce pas, il y a les logos, on voit, l'office guinien de publicité, on voit CNRD, ça aussi quelque part, et c'est écrit, en gros, en fait, le CNT installé, Mamadi Doumbouya, est homme de parole, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est cela, alors, c'est bien signé, Mangan Sidibé, il est le directeur de l'office guinien de publicité, n'est-ce pas, c'est bien sûr, lui, et là, chers compétences guinéens, ça ne nous étonne pas, on a vu, on a compris, ce que Mangan Sidibé, Mangan Sidibé cherchait, quand il critiquait Alpha Condé, alors, il l'a trouvé, et finalement, les principes, on comprend finalement, qu'il n'y avait pas de principe, il n'avait, son combat, ce n'était pas un combat de principe, effectivement, chers compétences guinéens, mais, Mangan Sidibé, vous serez humilié, j'espère que vous changez, que vous changez, sinon, vous serez humilié, vous, Mangan Sidibé, et tous ceux qui tentent aujourd'hui, en fait, de se moquer des guinéens, parce que ça, c'est franchement, se moquer des guinéens, après tout ce qu'on a connu avec Alpha Condé, cette humiliation avec Alpha Condé, Alpha Condé, 40 ans dans l'opposition, Alpha Condé, Sorbonne, Alpha Condé, s'il vous plaît, après cette étape-là, et vous venez, pour se moquer, pour vous comporter comme vous le faites, prendre des décisions impopulaires, n'est-ce pas, dans la tentative de faire durer la transition, chers compétences guinéens, vous serez punis, très clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada